... Afin de permettre une meilleure compréhension du métier de journaliste et faciliter la collaboration entre médias et forces de sécurité, une formation est initiée à l'endroit des officiers de police et de gendarmerie. La formation se déroule jusqu'au 3 décembre et porte sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Reportage, Issa Kafando, Kadissa Novo. Ces officiers de police et de gendarmerie reçoivent ici une formation sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Pendant six jours, ils prendront connaissance du rôle et de la fonction des médias. L'objectif est de permettre une sensibilisation de ces forces de sécurité sur l'importance d'établir des rapports professionnels avec les journalistes. L'insurrection populaire de 30-31 octobre 2014, tout comme le coût manqué du 16 septembre 2015, ont démontré le rôle comme important des médias dans le traitement de l'information. Dans un contexte de crise, le gouvernement a trouvé à mettre en place les conditions qui doivent allégacer la liberté d'expression en général et la liberté de la presse en particulier. La présentation du cadre légal sur les médias au Burkina Faso et les stratégies durant les opérations sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de cette formation. Les journalistes défendent, font leur travail d'information des citoyens qui est essentiel en démocratie et les forces de sécurité assurent la sécurité, comme leur nom ninguique, des populations. Et ces deux missions doivent être conciliables au jour le jour, sur le terrain. Cet atelier de formation des forces de sécurité entre dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Ce plan a été approuvé par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes de l'ONU en 2012. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada